Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'ascendant. Je vais vous expliquer ce que c'est exactement physiquement au niveau du ciel. Je vais aussi vous donner quelques clés pour que vous puissiez interpréter vous-même le couple soleil-ascendant, même si vous ne connaissez pas grand-chose en astrologie ou si vous avez juste quelques notions. Alors avant toute chose, il faut savoir que votre ascendant correspond au point du Zodiac qui se levait au moment de votre naissance. Donc le point du Zodiac situé à l'horizon Est. Alors dans cet exemple, nous sommes le 7 janvier 2023, il est midi et demi, et un enfant vient de naître à la maternité. Alors si on regarde l'horizon par la fenêtre de la maternité, on verra ça. Donc la maternité est située en pleine campagne. Je rajoute la partie du Zodiac visible par la fenêtre. Donc c'est la partie du ciel où circulent le soleil et la plupart des planètes. Alors le point du Zodiac qui se lève à l'horizon au moment de sa naissance est dans le bélier, plus exactement à 15 degrés du bélier. Au-dessus, on a la partie du Zodiac qui correspond au poisson, et sans regarder un petit peu plus haut, on aurait le verso, et ainsi de suite. Alors sur le thème astral ou thème natal de cet enfant, c'est représenté comme ça. Donc la flèche rouge vers la gauche correspond à l'horizon, qu'on appelle également l'ascendant. On voit qu'elle est située à 15 degrés du bélier. On voit donc au-dessus des poissons, comme par la fenêtre, et encore au-dessus le verso. Alors à quoi correspond l'ascendant pour un individu ? Alors c'est un peu un filtre à travers lequel une personne va exprimer l'ensemble de son thème astral. Il représente la manière dont on entre en contact avec le monde extérieur, mais aussi notre comportement, la manière dont on prend conscience de soi-même. C'est un petit peu le mode d'énergie qui émane de nous spontanément, ce qui est visible immédiatement. C'est un peu le reflet de notre personnalité. Et en ça, on le définit souvent comme étant notre masque social, un petit peu la persona dans la psychologie jungienne. Et donc c'est souvent ce qui apparaît aux autres de prime abord. Notre première impression sur quelqu'un, c'est souvent la perception de son ascendant. L'ascendant va donc avoir une importance capitale dans l'interprétation de la thème astrale. On verra après comment il nuance les caractéristiques du signe astrologique. Alors pour simplifier les choses, et surtout pour rendre les choses faciles à comprendre et à utiliser par la suite, je ne vais pas décrire les ascendants dans chaque signe du Zodiac, mais prendre en compte uniquement leurs éléments. Et vous verrez que juste avec l'étude des éléments dans un thème, on peut déjà tirer pas mal d'enseignements sur une personnalité. Alors les éléments, c'est vraiment quelque chose de primordial en astrologie. Ils indiquent des types d'énergie très différents, et leur combinaison au sein d'un thème donne des caractéristiques très parlantes. Alors en astrologie occidentale, il existe quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, et nous avons trois signes dans chaque élément. Alors les signes de feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Les signes de terre sont le taureau, la vierge et le capricorne. Les signes d'air sont les gémeaux, la balance et le verso. Et les signes d'eau sont le cancer, le scorpion et les poissons. Alors vous voyez que ces signes ne sont pas placés au hasard dans le Zodiac. Les signes d'un même élément sont situés à quatre signes d'écart les uns des autres, ce qui fait 120 degrés, ce qui correspond au niveau des aspects à l'aspect de trigone. Donc des planètes situées dans des signes d'un même élément, elles sont a priori en trigone et donc elles s'entendent bien. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Alors l'élément de l'ascendant nous renseigne sur le type d'énergie qui émane d'une personne, de son corps physique, de son attitude en général. Donc avec un ascendant dans un signe de feu, on percevra une grande vitalité, une énergie irradiante, une attitude optimiste, positive, directe, franche. Il y aura beaucoup d'enthousiasme. C'est une personne qui sera beaucoup dans l'action. Avec un ascendant dans un signe de terre, on percevra un grand sens pratique. Ce sera sûrement même une personne prudente, pragmatique, méthodique, patiente, qui appréhende le monde avec ses cinq sens. On sentira aussi une certaine fiabilité, un instinct de conservation développé. Avec un ascendant dans un signe d'air, on sentira beaucoup de vivacité d'esprit, de la curiosité, une personne ouverte aux autres, à l'aise avec la communication, en recherche de contacts, d'échanges. Là, on est dans le monde des idées, des concepts, de l'objectivité, de la réflexion. Avec un ascendant dans un signe d'eau, on sentira beaucoup de sensibilité. La personne sera le plus souvent plus secrète, plus intériorisée, très en contact avec ses émotions, ses ressentis. C'est une personne qui cherchera souvent à se protéger, mais aussi à protéger les siens. Elle sera sans doute plus vulnérable en apparence, mais elle captera facilement les ambiances et les émotions des autres. Une fois qu'on a vu ces éléments, on peut regarder comment l'ascendant va modifier l'énergie du signe solaire. Je vais vous donner des exemples pour bien comprendre. Le soleil, dans un thème natal, représente la personnalité profonde, l'identité fondamentale, la vitalité. C'est le pôle conscient, ce vers quoi nous devons tendre. Vers les qualités du signe, dans le cas d'un soleil. Ce sont nos aspirations les plus élevées, notre mode de rayonnement, notre pôle de créativité aussi. Alors, par exemple, une personne qui a le soleil en cancer, donc c'est un signe d'eau, sera très en contact avec ses émotions, avec la part d'enfance en elle. C'est une personne qui aura une vie intérieure très riche, une imagination débordante. Elle aura aussi un côté vulnérable. Elle cherchera à se protéger en se forgeant des défenses durant sa jeunesse. Il faudra faire attention à ce que ses défenses ne soient pas trop étanches, ne pas s'enfermer dans une carapace. Elle sera aussi souvent très maternante avec les siens. Elle aura besoin de créer un foyer où elle pourra se sentir en sécurité. C'est une personne qui sera le plus souvent dans l'empathie, dans l'écoute. Elle pourra aussi avoir une humeur changeante. Enfin, le cancer, c'est gouverné par la Lune, qui est la planète la plus rapide au niveau du Zodiac. Ce sont là des traits de caractère commun au cancer, qu'on reconnaît aisément lorsqu'on connaît bien la personne. Mais selon leur ascendant, ils ne seront pas perçus de la même façon. Leur attitude sera différente. Ainsi, un cancer avec un ascendant dans un signe de feu sortira plus volontiers de sa coquille. Ça va dynamiser son thème, lui donner plus de confiance, plus d'assurance. C'est le cas, par exemple, d'Isabelle Adjani ou Valérie Pécresse, qui sont au cancer ascendant Bélier, d'Angela Merkel ou Anne Sinclair, qui sont au cancer ascendant Sagittaire, ou d'Anny Boon et Simone Veil, qui étaient au cancer ascendant Lyon. Par contre, un cancer qui a un signe de terre à l'ascendant, là, sera plus dans la retenue, il sera beaucoup moins extraverti, plus dans une recherche de sécurité. C'est le cas de Zidane, qui est au cancer ascendant Thoreau, de Claude Chabrol ou Jean-Christophe Granger, le romancier, qui sont au cancer ascendant Capricorne, de Léa Seydoux ou de Tom Hanks, qui sont au cancer ascendant Vierge. Alors, curieusement, non. Logiquement, j'ai trouvé moins de célébrités cancer avec un ascendant en signe de terre. C'est logique, parce que ce n'est pas des gens qui se mettent volontiers sous les fous de la rampe. Ce n'est pas une position très confortable. Ce n'est pas une position sans risque. Alors, autre exemple, les béliers, donc les personnes ayant un soleil en bélier, sont des gens qui ont un grand besoin d'affirmation, un besoin de se confronter aux autres, au monde, de se lancer des défis. C'est des gens qui aiment bien être pionniers, qui aiment être dans l'action, avec souvent un esprit de compétition. Mais en fonction de l'ascendant, ils ne vont pas agir de la même façon pour parvenir à tout ça. Par exemple, avec un ascendant en signe doux, la confrontation ne sera pas frontale, mais ils pourront se confronter aux autres par des moyens détournés ou de manière un peu plus subtile. Leur action sera moins directe, plus discrète. Il y aura davantage de protection. C'est le cas de Valérie Beckham, par exemple, qui est bélier ascendant de cancer, de Laurent Baffi ou Jérôme Commander, qui passent par l'humour, en lançant quelques fois quelques pics, avec leur ascendant scorpion, ou de Serge Gadsbourg, qui est ascendant poisson. Alors, l'ascendant poisson, qu'on ressentait bien plus que son signe solaire de bélier, sauf quand il était dans un état d'ébrioté, où là, il se lâchait un peu plus, et on sentait plus le bélier, qui ne prenait pas souvent de pincettes. Par contre, un bélier avec un ascendant dans un signe de feu sera bien plus extraverti, et on remarquera tout de suite l'enthousiasme, le côté direct et l'énergie qui s'en dégage. C'est le cas de Céline Dion ou de Bérangère-Crieff, toutes deux béliers ascendant Lyon, de Marlon Brando, qui était bélier ascendant Sagittaire, ou d'Alix, bélier ascendant bélier. Alors, c'est ma chienne qui prend de l'âge, mais que tout le monde prend encore pour un chiot, tellement elle a de l'énergie à vendre. Non, je rigole, la voilà. C'est vrai que le monde la prend pour un bébé, elle est pleine de vie, mais je ne connais pas son ascendant. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit ascendant bélier. Alors, on peut aller encore plus loin, et encore nuancer, ou affiner, le rôle de l'ascendant, avec la position du maître de l'ascendant, qui va donner une sorte de sous-tonalité à l'ascendant. Le maître de l'ascendant, c'est la planète qui gouverne le signe où est situé l'ascendant. Alors, il y en aura deux pour les signes du scorpion, du verso et des poissons. Tous les autres signes n'ont qu'un maître d'ascendant, une seule planète qui les gouverne. Donc, le signe où se trouve cette planète, dans le thème, va colorer celui de l'ascendant. Donc, si on reprend l'exemple de notre enfant, né le 7 janvier 2023, dans cette maternité en pleine campagne, l'ascendant est en bélier. La planète qui gouverne le signe du bélier est Mars. Et ici, Mars est en gémeaux. Je l'ai mis en rouge. Donc, ce bébé est capricorne, avec un ascendant bélier coloré d'une sous-tonalité gémeaux. Quand on étudie l'ascendant, il faut étudier celui-ci avec son maître, toujours, quand on interprète un ensemble du thème natal. On étudie aussi les aspects que reçoit l'ascendant, ainsi que ceux que reçoit le maître de l'ascendant. Mais comme je vous le disais, en connaissant juste le signe d'une personne et l'élément de son ascendant, on peut déjà suivre une idée du type d'énergie qui se dégage d'elle, et de la façon dont elle aborde la vie. Alors, pour terminer, petite anecdote, une petite curiosité astrologique. Il y a beaucoup plus d'ascendants vierges ou balances que d'ascendants poissons ou béliers dans l'hémisphère nord. Alors, j'en donne la raison dans ma vidéo sur l'heure de naissance. Je vous mets le lien de cette vidéo à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera quelques clés. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.